Je m'appelle Fanny Fiorentino, je suis chargée de communication de l'Institut français du Sénégal depuis presque deux ans et je suis volontaire internationale. On est au cœur de Dakar, à l'Institut français, au premier étage. Donc voici mon bureau, voici mes collègues avec qui je travaille tous les jours, ma bière, mon graphiste, Cernal, l'assistante de production. Et donc mon bureau, il y a beaucoup de choses mais je m'y retrouve. Donc le volontariat international, c'est un contrat qui s'adresse aux jeunes diplômés. Pour ma part c'était un an, renouvelable un an, donc là j'arrive à la fin de deux ans de mission. Ces deux années qui sont extrêmement formatrices, en comparaison et en étant restée en France, sachant que c'était ma toute première expérience professionnelle, je pense que je n'aurais jamais eu ce niveau de responsabilité là tout de suite. Mon objet c'est le programme de l'Institut français. Il est très important parce que c'est la vitrine de l'Institut, toutes les dates de programmation. Donc moi il me sert d'agenda. Je l'amène partout parce que si je vais en rendez-vous à l'extérieur, j'en donne toujours un exemplaire à mon interlocuteur. Je l'aime bien aussi parce que je trouve qu'il est bien fait. Et il est partout, il est chez moi, il est dans les lieux par lesquels je passe à Dakar. Il est à l'entrée de l'Institut, il est partout. Mon moment fort c'est sans doute et paradoxalement en fait un moment en France. Pendant ma mission, à l'occasion d'un voyage de presse, j'accompagnais des journalistes sénégalais à couvrir des événements d'artistes sénégalais qui se produisaient à Paris. C'était fort parce que c'était Ismaëllo, artiste sénégalais connu internationalement, qui se produisait dans une salle, le théâtre de la ville, ce qui n'est pas une toute petite salle, un public parisien qui était extrêmement réceptif. Et en fait moi-même j'étais fière du coup d'Ismaëllo, de l'émotion qu'il créait. C'était cette connexion entre la France et le Sénégal qui m'a réellement émue sur le moment en fait.